Ikem, pour moi, c'est un paysage. C'est une mosaïque de terroir, c'est un monde de complexité. Ce qui est important, c'est que les hommes qui y travaillent le comprennent, soit en symbiose parfaite. Ici, il se passe quelque chose de spécial, quelque chose de magique, le Botrytis. Là, se développe un champignon, ce Botrytis cinéraire qui vient coloniser la peau du raisin, qui vient concentrer en sucre et qui vont participer à la complexité aromatique de ces vins. Toute cette chimie est absolument incroyable. Elle se passe dans la vigne et elle se passe de façon extrêmement hétérogène. C'est là la grandeur, je dirais, d'une équipe, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut ramasser le raisin. Un grand millésime, c'est quand on vendange du mois de septembre jusqu'au fin novembre. On va ramasser jusqu'à sept tris de vendange. Quand on arrive à faire cela, on embrasse tout l'écosystème de complexité du lieu. Quand vous avez cette pureté, la vinification ne pose pas trop de problèmes. On prend le temps de faire les choses. La fermentation des jus se fait à l'intérieur des barriques neuves. La maître d'Ocher, évidemment, observe, analyse. La bonne fermentation, c'est celle qui s'arrête naturellement. À partir du mois de janvier, arrivent les premières dégustations. On va rechercher la pureté, on va rechercher la fraîcheur, on va rechercher les qualités aromatiques. C'est ça qui va nous intéresser pour faire un grand Ikem. Un grand Ikem, c'est ce nez de pêche blanche, c'est d'abricots secs, safrané, c'est miellé. La structure en bouche, il faut que ce soit voluptueux, qu'il y ait une certaine longueur infinie. Le secret pour maintenir l'excellence de la durée, c'est la transmission du savoir. Pour cela, il faut des hommes. Ces hommes, depuis plusieurs siècles, se sont succédés. Ikem, c'est l'excellence dans la durée, c'est ses 400 ans d'histoire. Servis par des hommes de grande humilité, qui ont eu la fierté de servir cette propriété pour en faire le plus grand vin blanc du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...